Ah oui, une centaine, ça progresse ? Ça se maintient déjà, ce qui est déjà pas mal, parce que c'est déjà pas évident, je dirais, à faire vivre ces trois sites différents. Et puis bon, on essaie effectivement, tout au long de l'année, de faire des animations un petit peu complémentaires, d'animer notre tournoi annuel au mois de juin. Et puis les compétitions pour ceux qui, effectivement, par équipe, deux fois par an. Oui, alors on va en parler, vous, effectivement, vous évoluez en championnat, donc avec des équipes, à quel niveau ? Alors l'équipe la plus élevée, c'est notre équipe féminine, qui est quand même en première série. Et puis les équipes hommes sont un petit peu plus modestes, mais on en a deux inscrites, donc, en Coupe de Guyenne, avec des barrières, on peut dire, un petit peu différent, mais chacun essaye un petit peu de donner le meilleur de soi-même. Les gens les mieux classés, c'est qui, et à quel niveau ? On a, je dirais, du niveau, chez les femmes, on a 5-6, qui est déjà un très bon niveau. Et puis chez les messieurs, on alterne à 15-3. Oui, on en parle, parce que c'est, voilà, on a beau dire, ce sont les locomotives du club. Un petit peu, oui, effectivement. Et puis derrière, chacun essaie un petit peu de pucer pour monter, et puis prendre sa place pour ceux qui ont envie, effectivement, de s'affirmer un peu en compétition. Ce qui n'empêche pas aussi, après, tout au long de l'année, d'être inscrit aux tournois différents, individuels. J'allais en parler au niveau des tournois. Je vous ai aperçu, parce que je suis bien passé là-bas, au niveau de Langon. Vous avez disputé le tournois Langon, c'était en juillet, je crois. Alors, moi, personnellement, non, mais quelques personnes du club l'ont fait, oui, effectivement. Ils sont arrivés jusqu'à quel niveau. Il me semble qu'en féminine, ça a été assez loin, non ? Non ? Je me trompe. Toujours pareil, notre prof de tennis, qui, effectivement, a réussi à aller en finale. Bon, c'est bien battu, mais a perdu, sur un classement quand même plus élevé. Et chez les hommes, on a quelques garçons qui se sont bien comportés également. Et au niveau de notre club cette année, effectivement, on a eu aussi de bons résultats. Notre prof gagne sur le tournois féminin. Et puis, je dirais, chez les garçons, quelques bonnes places aussi dans les diverses compétitions. Au niveau de la saison 2015-2016, ça a déjà démarré ou c'est sur le point ? C'est en cours, puisque là, aujourd'hui, effectivement, on commençait à prendre les premières inscriptions, même si on en avait déjà prises quelques-unes lors du tournoi de juin. Et puis, on a encore deux permanences qui se tiennent à partir de la semaine prochaine pour prévoir les débuts des cours le 14 septembre. Où est-ce qu'on peut vous trouver, donc, en dehors d'aujourd'hui ? Alors, on est présents sur le net avec un site internet, la-raquette-des-coteaux.com, une page Facebook, la-raquette-des-coteaux. Et puis, donc, ils ne vont pas hésiter à venir nous trouver sur les installations, notamment au niveau du club, de Pierre-sur-Garonne. Et puis, voilà, je dirais, les deux permanences complémentaires sont là, donc mercredi prochain et samedi, pour compléter un petit peu pour les personnes et les renseignements. Et ceux qui veulent une initiation pour se tester, tout simplement, peuvent venir à tout moment aussi nous trouver. Écoutez, c'est parfaitement résumé. Une démonstration, maintenant ? Voilà. Voilà, donc, on a installé, effectivement, un petit filet avec quelques jeunes qui vont faire une petite démonstration à version double, avec la supervision du président en direct. Voilà, écoutez, vous voulez en savoir plus ? Venez voir, venez assister, puis ça va peut-être vous donner quelques idées pour venir, donc, pratiquer le tennis du côté de cette arrive droite, comme on le disait tout à l'heure avec Francis Dussiol, qui n'a pas...